TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as pas de connecter TAPE Ecole au Sénégal, vu le son sans beaucoup plus détail Maintenant, c'est le prix 3, on va voir les clients d'un catalyseur C'est quoi un catalyseur ? Un catalyseur est une substance fumique qui modifie l'hypothèque des réactions fumiques Elle joue le même rôle que la température, que la concentration molaire d'un réactif Elle aussi, elle modifie aussi l'hypothèque des réactions fumiques Un catalyseur est une substance fumique qui peut modifier l'hypothèque des réactions fumiques Généralement, elle peut être liquide ou solide En cas de première, vous avez étudié l'hydrogénation d'un alcem Pour que ces réactions puissent avoir, il faut la présence d'un nickel ou de la platine Donc le nickel ou la platine est un catalyseur Là-bas, on a des catalyseurs qui sont solides Si on a une solution d'acide sulfurique, si on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique La réaction est accélérée Dans ce cas, on dirait que une solution d'acide sulfurique constitue un catalyseur pour une réaction d'acide sulfurique Là, le catalyseur est liquide Mais qu'elle n'a pas de qualité Le catalyseur n'agit pas en tant que réactif Il ne fait qu'accélérer Cela veut dire qu'il est toujours régénéré Cela veut dire qu'il est retrouvé en fait de réaction Il ne participe pas en tant que réactif Si on ajoute quelques gouttes d'un catalyseur dans une réaction semi Ces gouttes-là ne réagissent pas en tant que réactifs Et ces gouttes-là ne font qu'accélérer On les retrouve toujours en fait de réaction Par exemple, nous avons pris l'exemple Précedemment, nous avons vu que l'action des ions iodure sur les ions peroxodosulfates est une réaction lente On a vu ça 2I- plus S2O8-2- donne I2- plus 2SO4-2- L'action des ions iodure sur les ions peroxodosulfates est une réaction lente Mais ces réactions-là peuvent être accélérées Comment l'accélérer ? On peut y introduire quelques gouttes d'une solution qui contient des ions F3- plus Si on ajoute quelques gouttes d'une solution contient des ions F3- plus Cette réaction qui est lente va devenir plus rapide La quantité de I2 formée va se former de façon plus rapide Ici, les ions F3- plus constituent un catalyseur pour ces réactions-là Si I2 se former au bout de 30 minutes, I2 peut se former au bout de 20 minutes Voyez, en ajoutant quelques gouttes d'une solution contenant des ions F3- plus La réaction lente entre les ions iodure et les ions peroxodosulfates devient plus rapide La quantité I2 va se former de façon plus rapide Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ces réactions lentes puissent être plus rapides ? Mais il faut savoir que les ions F3- plus vont faire de sorte qu'on aura deux réactions rapides D'abord, les ions F3- plus vont réagir avec les ions I- moins Et dans ce cas, on aura deux I- moins plus F3- plus D'abord, I2- plus F2- plus Cette réaction lente va se décomposer en deux réactions rapides Lorsqu'on ajoute des ions F3- plus, les ions F3- plus vont réagir avec les ions I- moins Pour donner des ions F2- plus Là, il va valoir un équilibré Là, on mettra ici 2 Et là, 2 Ici, on a 2-6- plus 6-2, c'est 4 Et là, c'est 4 Donc, la double équilibrée Et ces ions F2- plus formés vont réagir avec les ions Ici, on a une réaction rapide Cette réaction-là est rapide Donc, les ions F2- plus vont réagir avec les ions S2O8- moins Pour donner 2SO4-2- plus 2F3- plus 2F3- plus Là, on va voir que Ici, on a 4 plus 2- 4 plus 2- ça fait plus 2 Là, on a 6 plus 4- 6-4 Ça fait 2 Et c'est bon Là, on fait Ici, on a aussi une réaction qui est rapide La deuxième réaction-là aussi, elle est là rapide Et là, on peut voir que on peut faire Ici, on a 2 effets 3 plus 2 effets 3 plus 2 effets 2 plus 2 effets 2 plus 2 effets 2 plus Donc, on aura 2I- plus S2O8-2- Donc, I2 plus 2SO4- qui deviendra une réaction rapide Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau du milieu réactionnel Lorsqu'on a un taux de 1 catalyseur Le catalyseur On peut transformer ces réactions lentes en deux réactions rapides Dans le cas de la réaction entre les ions Iodure I- et les ions S2O2- C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça que les ions F3 plus interviennent dans la réaction C'est-à-dire que les ions F3 plus vont décomposer ces réactions lentes en deux réactions rapides D'accord ? Donc, c'est comme ça Là aussi, on dira en conclusion que le catalyseur est un facteur cinétique Parce qu'il peut modifier la réalité des réactions sur le chimique C'est bon ! Donc, ces élèves, c'est ça que j'avais pour vous dire sur les facteurs cinétiques Maintenant, nous allons passer aux applications classiques Nous allons voir quelques réactions classiques Que vous allez rencontrer souvent en classe Dans les exercices, dans les devoirs, dans les compositions Ou bien à l'examen Grand 4 Application Petit temps Synétiques de l'estification directe D'abord, nous allons visiter la synétiques de l'estification directe L'estification directe est une réaction lente Du point de vue cinétique Du point de vue cinétique, elle présente un intérêt Maintenant, nous allons l'étudier du point de vue cinétique Tout fait le terminant S2 doit au moins pouvoir faire la synétiques de l'estification D'abord, nous allons écrire la réaction R5 OH plus C'est une OH Donc, RCO L plus plus S2O Là, depuis la classe de première, vous pouvez, vous êtes en mesure d'écrire l'équation bilan de la réaction de distribution Cette réaction, c'est une réaction qui est comment ? Lente, limitée et thermique En instant T égale 0 Supposons que nous avons un match équimolaire En instant T égale 0, on a N0, 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 N0 et 0 Donc, il ne s'est pas encore formé de serre, mais de l'eau En instant T est différent de 0 Une partie d'acide et une partie d'alcool vont disparaître Et de la serre et de l'eau vont se former Cette partie d'alcool et d'acide qui disparaît, on ne la connaît pas, on va l'appeler X Donc, en instant T, on a N0, T est différent de N0 moins X N0 moins X X X Dans les réactions d'explications, l'acide et l'acide réagissent mol à mol Une mol, une mol D'accord ? Et que représente N0 moins X ? N0 moins X là représente le nombre de mol d'acide restant On aura N acide restant égale à N0 moins X Cela veut dire quoi ? Que X égale à N0 moins N acide restant Et que représente X X correspond au nombre de mol d'acide formé Égale à N ester formé Une relation que l'exéminateur peut bien vous demander de montrer Une relation que l'exéminateur peut bien vous demander de montrer Que le nombre de mol d'acide formé Égale à N0 moins N a restant Donc, voici où passez dans ce cas Ou bien, vous pouvez demander le nombre de mol d'acide formé Il vous demande de montrer une relation concernant la concentration de l'acide Là, qu'est-ce que je vais faire ? La concentration, je vais diviser le tour par V Donc, deux tours par V Donc, on aura N acide formé sur V Alors, N0 sur V moins N a restant sur V Et là aussi, il peut passer par N acide restant généralement Et déterminé à partir d'un dosage acido-basique Il vous dit que le nombre de mol d'acide restant en une santé C'est la concentration monnaie de l'acide et dosée par une solution Deux tours de concentration monnaie de C et B Deux volumes V et B Et N a, donc en ce cas, on aura N a restant Égale C et B, V et B Et là, N acide restant sur V égale à quoi ? C'est la concentration monnaie de serre formée N0 sur V, c'est quoi ? C'est la concentration monnaie de l'acide C'est la concentration monnaie de l'acide Ou bien la concentration monnaie de l'alcool initial C et 0 moins N a restant égale à C et B, V et B sur V C et 0, vous avez une relation Que l'examen d'anteur vous demandait de démontrer Montrez que la concentration monnaie de l'acide restant Égale à C et 0 moins C et B, V et B sur V Je vous ai montré où passer Ou bien vous demandez Vous avez établi une relation entre la concentration monnaie de l'acide formée Avec C et 0, C, B, V, V et B Et voici ou pas Passer Et ici, qu'est-ce qu'il faut savoir ? On peut vous demander de remplir un tableau concernant Une ligne Concernant une ligne En fonction de la concentration monnaie de l'acide formée Vous avez C et 0 dans l'énoncé C et B est donné V est connu A chaque instant, le volume de base versée est donné Et du coup, vous ne ferez qu'appliquer Et remplir le tableau Par exemple Le tableau On peut appeler un tableau de valeur T V et B Et concentrer la concentration monnaie de l'acide formée Comme ça Ici, les frébelles sont connues Toutes ces frébelles-là sont connues C et 0 est dans l'énoncé C et B est dans l'énoncé V et de même Donc, il est seulement à calculer et à remplir Mais cesse de l'aide Attention au remplissage Vous devez avoir une idée sur l'herbelle que l'on doit trouver Ici, on voit que l'ester est un produit de la réaction L'ester est un produit de la réaction Dans ce cas, ces frébelles doivent augmenter Augmenter L'ester est un produit de la réaction Dans ce cas, ces frébelles doivent augmenter Si vous trouvez des frébelles qui n'augmentent pas Diminue Revoyez vos calculs Revoyez les conversions Vous vous êtes trompé quelque part L'ester est un produit de la réaction Ces frébelles doivent augmenter au cours du temps Et non, diminue Il ne faut pas prendre n'importe quoi Avant de passer aux applications numériques Il faut avoir une idée des frébelles qu'on doit avoir L'ester est un produit Ces frébelles doivent augmenter Si j'ai rempli et je vois que les frébelles augmentent C'est normal Mais si les frébelles diminuent Revoyez vos calculs Revoyez les conversions Certainement vous êtes trompé quelque part C'est bon Ok Maintenant, nous allons voir La réaction inverse De l'estification directe C'est quoi ? C'est l'isolyse d'un essai Nessai On va faire la même chose Petit 2 Cinétique De l'isolyse d'un essai 2 Sous-titres par Jérémy Diaz